bonjour à tous aujourd'hui c'est l'ivoire le salon dans lequel on voit toutes les dernières nouveautés des détecteurs de métaux et on va vous présenter ce qui se fait de nouveau chez mine lab mais aussi chez nocta allez hop on entre alors là voici les trois nouveautés macro donc on a trois simplex qui vont remplacer les autres alors on a le simplex lite qui n'a pas de casque sans fil cas la canne normale simplex mais maintenant on va l'avoir 259 euros au lieu de 329 là on a le simplex beatty donc lui il a le casque sans fil d'origine et il a aussi regardé le bas de cannes en carbone et puis on a le simplex ultra donc le simplex ultra il a le casque sans fil et lui il est regardé on a le milieu de cannes et le bas de cannes en carbone là c'était juste le haut de cannes donc les bas de cannes carbone et bien des simplex on peut déjà les avoir ils sont vraiment super c'est résistant c'est plus léger donc là on a une canne qui est vraiment sympa et bien sûr le simplex ultra il est à 399 euros et vous avez le casque sans fil on a aussi les fréquences auraient été changé donc il est possible que les disques ne soient pas compatibles avec l'ancienne génération simplex ça ça va être confirmé très très bientôt par contre regardez ils ont changé les claviers ça s'allume très facilement on appuie s'allume tout de suite c'est beaucoup plus rapide à allumer et puis surtout le bouton est plus simple c'est la membrane a été changé donc des innovations super sympa pour le simplex un appareil qui est quand même très très populaire donc voilà il va y avoir une guerre très intéressante entre et bien les simplex et puis le nouveau extra pro de mine lab là le simplex bt on est dans les 330 exactement le même prix que bien le nouvel extra pro de mine lab donc ça va vraiment avec ces deux appareils là qui vont se battre et vraiment c'est très bien d'avoir une concurrence comme ça ce qu'on a deux machines très intéressantes donc le simplex a été amélioré voilà aussi nocta nous explique qu'il y aura sûrement d'autres multi fréquences qui vont sortir ce sont les mono fréquences mais ils vont faire d'autres annonces très bientôt on aura un multi fréquences apparemment à petit prix bonjour je suis avec julian représentant de mine lab pour l'europe il va nous expliquer ce qu'il a comme nouveauté salut julian salut david alors qu'est ce que c'est ce nouvel appareil c'est le extra pro c'est notre nouveau détecteur que l'on va lancer à ivoire samedi et c'est un détecteur avec quatre fréquences interchangeables d'accord ah oui oui j'ai vu ça 5 10 15 et 8 et en plus il est étanche à 5 mètres c'est ça d'accord c'est vraiment un petit peu comme la manticore et comme l'équinox donc ceux qui ont un équinox ils vont vraiment être intéressés et ça vaut combien ça 500 600 euros 329 euros avec des piles rechargeables batterie rechargeable l'étanche à 5 mètres plusieurs fréquences vibrations dans la poignée impressionnant bravo julian tous les ans tu nous gâtent il nous manque maintenant d'avoir un gros stock de anticorps et tout sera parfait ouais merci donc ça se présente comme un équinox donc on a accès au menu ici donc un noise cancel pour commencer voilà pas de problème donc c'est pareil ensuite hop on a pour faire un effet de sol pas de problème ça c'est le volume sonore pas de souci là on peut régler le seuil sonore là on peut régler le nombre de tonalités 5 auto tones 2 ou 1 intéressant et là bien sûr c'est la discrimination et puis là on peut régler apparemment waouh la recovery speed donc la sélectivité de l'appareil sur un appareil d'entrée de gamme c'est vraiment assez impressionnant là bien sûr on a le mode pour passer en mode tout métaux est personnellement grave là on a la puissance vous pouvez mettre un petit peu moins de puissance parce que on est à l'intérieur donc pas de souci c'est très simple à régler c'est comme un équinox et là bien sûr vous avez les programmes alors on a un parc 1, parc 2, fil 1, fil 2 c'est comme sur un équinox et la plage 1 et 2 donc maintenant regardons les fréquences sont disponibles alors c'est pas un multi fréquence donc on a le 10, le 15 et le 5, 5, 10 ou 15 kHz de disponibles alors on a un choix 3 fréquences donc pour un appareil dans les 300 euros c'est vraiment bien c'est même pas mal du tout par contre on n'a pas de mode simultané alors faudrait regarder sur la plage maintenant sur la plage si vous regardez les fréquences sont différentes hop on y retourne regardez là on est sur le mode plage 1 on est bloqué à 8 kHz sur le plage 2 pareil, sur parc 1 on est à 5, 10 ou 15 donc pas de problème là pareil aussi, là pareil on a toutes les fréquences, là non et là vraiment sur le mode plage on a 8 kHz donc je suppose qu'ils ont dû quand même faire un mode très optimisé pour pouvoir passer sur la plage donc maintenant les tests nous diront sur le sable humide mais de toute façon si vous voulez faire vraiment du sable humide vous pouvez opter sur un vanquish de Minelab qui lui a le mode multi fréquences mais simultané par contre sur les vanquish on ne peut pas choisir la fréquence, ça envoie automatiquement dans le sol plusieurs fréquences de 5 à 143 kHz, là c'est un appareil qui envoie une fréquence à la fois mais vous avez plusieurs choix donc 5, 10, 15 et pour la plage c'est 8 kHz et puis là bien sûr on a le pincoit donc c'est un equinox sans le mode simultané avec on peut voir ici c'est la même canne que celle et bien vous voyez des vanquish donc ça m'a dit une très bonne machine en conception on vient de nous montrer donc le nouvel Xterra pro donc je voulais montrer tout à l'heure et bien Aliwa et là il va nous le présenter donc regardez il est là donc canne télescopique vous voyez elle est là donc appareil avec bien sûr la petite lumière derrière aussi comme sur le manticore la poignée elle est vibrante au niveau de l'orientation de la poignée c'est pas celle de l'equinox c'est vraiment celle du manticore et des equinox 700 et 900 donc il est beaucoup plus confortable que les anciens equinox on a le repose bras bien sûr incassable, le rétro éclairage rouge et puis pour ce qui est des réglages tout à l'heure je vous l'ai montré donc multi fréquence il y a tout ce qui va bien il ne pèse que 1,3 kg et c'est un disque v12 donc c'est un disque qui fait 34 cm vous avez les mêmes tailles de disque vous avez un 8 inch ce qui fait à peu près 20 cm vous avez aussi un 27 cm donc voilà c'est un appareil qui aura plusieurs disques et vous pouvez changer la fréquence donc sans changer le disque comme l'equinox etc donc c'est 5, 10 ou 15 et il y a un mode plage donc c'est une machine assez incroyable on peut aussi la mettre à jour ça se charge à une batterie rechargeable usb et c'est étanche à 5 mètres de profondeur donc c'est le même nouveau caisson que le manticore et les equinox 700 et 900 donc ça on pourrait s'attendre à ce que cet appareil et bien il soit vendu pareil dans les 500 600 euros et bien non il est vendu 329 euros et bien sûr il ya l'émetteur pour le casque sans fil et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez utiliser le casque sans fil de l'equinox ou des vanquish ou n'importe quel casque sans fil bluetooth sur le marché que vous trouvez sur amazon ou nulle part ou n'importe où donc même un casque à 50 euros ou du tout ça fonctionne avec et ça ça ne vaut que 300 euros donc super bécan en plus c'est un espèce de verre camouflage les prospecteurs ont bien le camouflage donc une machine qui va faire beaucoup de bruit on va se demander à 300 euros si vaut mieux acheter un vanquish 340 ou bien cette xterra pro par contre un vanquish 440 ou l'xterra pro c'est sûr qu'en termes de design de fonctionnalité l'xterra pro il est mieux par contre le vanquish 440 c'est un multi fréquence simultané donc il vous permet de passer la plage une meilleure identification des cibles bref c'est une multi iq c'est top là on n'est pas sûr du multi iq c'est vraiment plusieurs fréquences au choix mais par contre au niveau du reste de l'ergonomie la camme télescopique on va dire la recharge la batterie rechargeable c'est quelque chose qui est fait pour s'attaquer au segment on va dire par exemple des quests et aussi bien du simplex sauf qu'on a un appareil qui est vraiment c'est incroyable et au niveau des performances on a hâte de tester ça mais on a pu parler avec les bêta testeurs justement ils nous ont dit ce que ça valait donc on est sur des performances qui sont celles du 540 à peu près à vérifier sur le terrain mais voilà parce que je vois ce que c'est au niveau du disque est ce que c'est avec le disque v10 v12 qu'ils ont ces performances là ça on va vous donner la réponse très bientôt par contre en termes de navigation dans les menus c'est comme un équinox ça reprend beaucoup de force de l'équinox le truc il est génial à prendre en main c'est garanti 3 ans et en chasse à 5 mètres là ils ont vraiment frappé très très fort il ya la gamme qui complète donc bravo on va vous en redire très plus très bientôt ça devrait être disponible à la fin du mois de mars pour commencer donc à partir de 329 euros on 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 on